Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marc et nous allons découvrir un peu ce qu'il y a dessous votre épaule, à l'intérieur, cette articulation si particulière. L'épaule est constituée d'os, de ligaments, de tendons et de muscles qui assurent une connexion entre le bras et le torse. Les trois os qui composent l'articulation d'épaule sont la clavicule, l'homoplate et l'humérus. Donc la clavicule qui est reliée au sternum, l'homoplate, un os plat qui glisse le long de votre cage thoracique derrière, dans votre dos. Et l'humérus qui vient s'articuler avec l'homoplate, une grande articulation, une grande mobilité, c'est sa caractéristique. L'épaule a deux articulations réelles qui fonctionnent ensemble, l'articulation acromyoclaviculaire et l'articulation scapulohumérale. Ces deux articulations sont réelles. Il y a une troisième articulation qui est l'articulation scapulothoracique que l'on verra tout à l'heure. Donc la première articulation, l'acromyoclaviculaire. L'acromion est une extension de l'homoplate qui forme l'extrémité de l'épaule. C'est l'articulation acromyoclaviculaire qui nous permet de lever le bras au-dessus de la tête. Elle forme le toit de l'épaule. L'articulation scapulohumérale est une articulation très mobile. Nous avons la glaine qui est juste sous le toit et qui accueille l'humérus. Là, on peut voir parfois, lorsque le bras se lève, des conflits sous-acromyales qui sont à régler avec une belle conscience du placement de l'homoplate. Et donc l'articulation scapulohumérale qui accueille l'humérus au niveau de la scapula. L'humérus s'emboîte dans la partie concave de l'homoplate, appelée cavité glénoïde. Cette articulation permet aux bras de faire des mouvements circulaires. Et vous voyez là le bourrelet qui est du cartilage qui accueille la tête humérale et qui permet de protéger la tête humérale. Mais il permet aussi, ce bourrelet, de coapter d'autant mieux cette tête humérale, de la stabiliser. Et vous voyez une belle articulation de l'humérus au niveau de la glaine. Et la glaine, c'est vraiment ce cartilage qui se trouve à l'intérieur, qui augmente les surfaces articulaires et qui permet vraiment de faire glisser le cartilage qui se trouve sur la tête humérale. Ça augmente la surface de stabilisation. Et cette épaule est stabilisée ensuite grâce à des ligaments, bien sûr, mais au tendon des muscles, donc à certains muscles qui sont des muscles stabilisateurs de l'épaule. Alors on appelle ça la coiffe des rotateurs. Ce sont quatre muscles qui permettent de maintenir l'humérus sur l'homoplate. Ces muscles que l'on appelle coiffe des rotateurs permettent de stabiliser cette articulation, mais également de faire bouger le bras en rotation interne et externe, médiale et latérale. Quatre muscles, donc les postérieurs sont le sous-épineux et le petit rond. Le muscle supérieur, le sous-épineux et le muscle antérieur, le sous-scapulaire. Donc peu importe ces noms, ce sont quatre muscles qui favorisent donc l'abduction du bras, la levée du bras et surtout les rotateurs internes et externes de l'épaule. Rotation du bras. Il y a donc les bourses qui sont deux structures en forme de petit sac. Et ces bourses secrètent un liquide lubrifiant qui permettent d'éviter les frictions entre les différentes parties mobiles de l'articulation. Et toutes ces structures, bourses, ligaments, capsules, muscles, tendons, représentent l'articulation la plus flexible du corps humain, l'épaule. Nous reverrons l'épaule de manière très différente, de manière fonctionnelle, pratique, musculaire, en exercice de renforcement, de stretching, proprioceptif et évidemment fonctionnelle par rapport à vos besoins en tant que musicien. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, cette épaule. Et je te retrouve bientôt. Ciao.